C'est une idée née dans la tête d'une mère de famille excédée. Cet écrivain a trois grands-enfants et voilà ce qui l'a poussé à prendre une décision radicale. Un jour je suis arrivée, mes trois enfants étaient scotchés à leurs écrans et pour la première fois je leur ai dit à quoi ressemblerait nos vies si on n'avait pas tout ça ? Bill qui était en train de tuer quelqu'un sur son ordinateur m'a dit, sans même dénier tourner la tête, ce serait tellement ennuyeux. Malgré les réticences de ses enfants, cette femme de caractère a imposé six mois de sevrage numérique pour toute la famille. Plus d'ordinateurs, plus de tablettes, plus de smartphones. Aujourd'hui l'expérience est terminée mais quelques bonnes habitudes sont restées. Je ne prétends pas que nos conversations étaient hautement philosophiques et profondes, elles étaient même souvent juste banales. Mais elles se faisaient en temps réel, face à face et elles nous ont rapprochés. Ce n'était pas une addiction, disons que je faisais ça par défaut. Et quand on m'a pris mon ordinateur du jour au lendemain, il a bien fallu que je fasse autre chose. Pour moi le plus difficile a été de garder le contact avec mon groupe d'amis et d'organiser des plans avec eux, puisque maintenant tout se prévoit par internet. Dans cette famille, le goût de la musique ou du sport sont sortis renforcés de cette cure sans internet. Cette idée de s'en passer, ne serait-ce que le temps d'un week-end, gagne du terrain aux Etats-Unis. Et l'industrie américaine du tourisme s'intéresse à cette tendance. Plusieurs hôtels dans les Caraïbes proposent à leurs clients des plages où il n'est pas possible de surfer sur internet les téléphones portables. Comme les ordinateurs y sont tout simplement interdits. Cette américaine a par exemple choisi de descendre dans cet hôtel bien particulier de Pittsburgh. Bonjour, comment ça va ? Pour l'instant, ça va. Elle a opté pour la formule dite non connectée. Sa chambre est 15% moins chère. Elle n'a pas de télévision, pas de radio, mais à disposition des jeux de société, des livres et ce n'est pas tout. S'il vous plaît, donnez-moi tous vos appareils. Cette jeune femme ne se déplace jamais sans sa panoplie numérique. Ses 24 heures de cure ont été très difficiles. Elle a détesté. Elle ne voit d'ailleurs pas l'intérêt. Ce New-Yorkais spécialiste des nouvelles technologies a lui aussi besoin d'être connecté en permanence. Pourtant, il s'est imposé une cure de désintoxication d'un an. Il en a même fait un film. Il y retrouve les joies de la vraie boîte aux lettres, puisqu'il n'a plus accès à ses courriels. Et il redécouvre les encyclopédies. Mais c'est surtout quand il a repris son ordinateur après 12 mois d'abstinence qu'il a réalisé deux ou trois choses. Mon premier jour de retour sur Internet était terrifiant, traumatisant. Je me sentais agressé par tant d'informations. Je venais de passer un an à lire un livre à la fois, à regarder un film à la fois. Et là, je me retrouvais avec 20 vidéos sur YouTube à visionner en même temps. C'était stressant. Ces expériences passionnent le grand public. Le livre écrit par cette mère de famille a été traduit en huit langues, dont le français.